... Merci Fulvio d'animer la table ronde autour des collectivités locales. C'est vrai qu'on pourrait se dire mais collectivités locales, diversité culturelle, c'est peut-être un peu éloigné. En fait quand on regarde maintenant le poids dans les politiques publiques des collectivités territoriales, on a quand même une décentralisation qui a plus de 30 ans, qui s'est renforcée aussi petit à petit. Donc maintenant il y a des moyens quand même conséquents à la fois pour les villes, les agglomérations, les départements et les régions. Quand même il y a eu des idées à un moment de réforme, mis à part le regroupement des régions, on a encore tout ce panel de collectivités donc avec des moyens conséquents. Et sur la culture d'ailleurs, l'ensemble des moyens des collectivités est plus important que le budget de l'État. Donc je pense que déjà c'est une bonne entrée pour notre table ronde. Et puis évidemment pour tout ce qui est vie associative, je dirais mis à part des moyens de l'État, c'est vrai que c'est essentiellement les moyens des villes, avec l'appui souvent des départements et des régions. Donc c'est à mon sens une bonne entrée pour cette table ronde autour de la diversité culturelle. Et puis les collectivités, ce sont elles qui sont les plus proches des habitants. Forcément les villes, dans les villes, c'est souvent le maire qui est l'élu le plus connu d'ailleurs. Donc c'est aussi toute cette proximité qui à mon sens est en jeu dans le rapport au public. Donc j'ai une table ronde très intéressante, diverse par ailleurs. Donc avec à ma gauche Camille Falk, qui est maire adjointe à l'action culturelle des LILA. Donc là on va être plutôt sur l'aspect, l'entrée culturelle. Qu'est-ce que fait une ville avec une délégation à la culture sur ce thème de la diversité ? Un petit peu plus loin, Julien Viteau, qui est directeur associé à Altidem. Donc il nous dira ce que c'est. Il fait essentiellement, en tout cas il est là aujourd'hui, parce qu'il mène du conseil pour les collectivités territoriales. Donc il a aussi un regard un peu distancié et plus vaste sur qu'est-ce qui se fait en France, et un peu au-delà d'ailleurs, au niveau des collectivités, par rapport à cette thématique. Avec là une entrée qui est plus autour de la lutte contre les discriminations, ou en tout cas comment mieux les prévenir et quelles politiques publiques à mettre en place. Et à ma droite, Carlos Semedo, qui est de la ville d'Aubervilliers, qui est le directeur des actions internationales et de la vie associative. Donc avec une double entrée déjà dans ses fonctions, qui est à mon sens intéressante, et il nous dira très rapidement pourquoi. Donc là, on est vraiment sur, avec une population donnée très diverse, avec beaucoup de gens d'origine étrangère, en tout cas Aubervilliers, qu'est-ce que ça a à voir en termes d'actions internationales ? Et il nous dira justement les passerelles qu'ils mettent en place sur cette ville, autour d'une ouverture internationale de la ville, avec des populations qui sont aussi elles-mêmes originaires du monde entier. Voilà, chacun va présenter un petit peu justement par rapport à ce propos liminaire, un peu ce qu'il mène sur sa ville, en tout cas les enjeux. Donc je vais commencer par la ville des Lilas et Camille Falc, qui va nous présenter sur son prisme culture, comment la ville des Lilas a cette entrée autour de la diversité culturelle. Qu'est-ce qui est mis en place au Lilas ? Merci. Merci de me donner la parole. Donc je voulais déjà saluer les intervenants de ce matin, parce que j'ai assisté à la première table ronde, et j'ai trouvé ça passionnant. Donc merci à l'Observatoire de la diversité culturelle d'avoir organisé cette rencontre, qui je pense nous ouvre à tous des perspectives de réflexion par rapport à la diversité culturelle. Donc je vais parler de mon expérience, ma petite expérience d'élu. L'élu, c'est avant tout quelqu'un qui est sur le terrain, pour moi. Donc je vais vous parler de ce qu'on a essayé, ou ce qu'on a commencé à mettre en place, pour réussir à illustrer, à mettre en œuvre cette diversité culturelle que nous souhaitions promouvoir depuis deux ans sur la ville des Lilas. Avant tout, je veux faire un petit préliminaire. En préliminaire, vous présentez la ville, puisque c'est quand même important. Il y a 23 000 habitants au Lilas. On ne peut pas ne pas tenir compte du fait que les Lilas, c'est à 5 minutes à pied de Paris. Donc quand on fait une proposition culturelle, il faut savoir que Paris est juste à côté, que les Lilasiens ont vraiment un choix très large et très riche à deux pattes chez eux. Et pour finir sur les Lilas, on peut dire que les Lilas est une ville où les catégories socioprofessionnelles sont assez équilibrées dans l'ensemble. Il y a plusieurs cultures représentées, mais pas beaucoup d'associations communautaires. Les différentes communautés sont très éparpillées parmi les habitants. Et pour les élus, on peut difficilement s'appuyer sur des associations représentatives parce qu'en fait, il y en a peu. Donc concernant la diversité culturelle, une fois qu'on a inscrit dans notre programme politique qu'on veut promouvoir la diversité culturelle, qu'on a décidé que la culture était à voir sous un angle de développement culturel, oh, j'arrive pas, développement culturel, comme un écosystème qui s'équilibre entre différents piliers, dont la diversité culturelle et la démocratie participative, par exemple, et la transversalité, tous ces piliers qui nous semblent essentiels pour construire une culture. Après, il s'agit de la mettre en œuvre. Comment valoriser la diversité culturelle des publics et comment faire des propositions qui illustrent la diversité culturelle ? Donc on a mis en place différentes manifestations avec une préoccupation essentielle, ancrer ces propositions sur le territoire en tenant compte des propositions des habitants et ne pas faire des propositions qui émanent purement et simplement de nos avis, nos volontés de politique ou de professionnels de la culture, mais vraiment aller chercher ce que font les pratiques culturelles des publics pour pouvoir construire notre proposition. Alors je peux vous donner en exemple, il y a de multiples exemples, mais je pense qu'un des plus représentatifs et des plus réussis a consisté à faire un collectage de comptines enfantine grâce à une DUMIS, donc une intervenante qui travaille pour le conservatoire dans les différentes écoles, qui a fait chanter les parents et les enfants. Ils ont chanté les petites comptines de leur pays d'origine. Elle les a enregistrées, elle les a fait chanter après avec toute la classe. Donc la classe a pu chanter des petites comptines italiennes, en italien, en chinois, en turc, enfin c'était très varié. Et puis après on a décidé de vraiment valoriser ce collectage qu'on a trouvé très riche et très intéressant. Il y avait 70 cultures dans une même classe, par exemple. Comment, enfin sur deux classes, pardon. Comment après faire en sorte que ce collectage puisse devenir une culture commune ? Comment faire pour que ça sorte des murs ? Donc on a organisé un spectacle où les enfants, les classes ont chanté avec les parents référant à la comptine chantée devant un public encore plus large puisque c'était le théâtre du Gare de Chasse qui permet de recevoir 300 personnes. Donc c'était vraiment la promotion de la diversité culturelle. On part vraiment du territoire, on part des enfants qui appellent, qui sollicitent après les parents et après les parents, les familles, les familles, les voisins, les habitants, les professionnels de la culture. Et finalement, la culture de l'un devient la culture de tous. Donc c'est ça, la diversité culturelle, ça permet la richesse des propositions culturelles et ça permet de faire des propositions vraiment ancrées sur le territoire. Bon, ça, c'est un des exemples. Il y en a plein d'autres. Je pourrai en développer d'autres à la suite. Merci Camille Falc pour cette présentation autour des Lilas. Du coup, je pense que c'est bien qu'on enchaîne avec Carlos sur la ville d'Aubervilliers. Alors, avec, comme je le disais tout à l'heure, une autre entrée, qui est plus la vie associative et l'action internationale. Est-ce que vous pouvez aussi nous décrire, comme l'a fait Camille Falc à l'instant, un peu la petite présentation de la ville d'Aubervilliers ? Justement aussi, parce que je sais qu'il y a un travail très fouillé, d'ailleurs, qui est presque exemplaire au niveau national autour de l'histoire d'Aubervilliers, des différentes populations immigrées. Est-ce que vous pouvez nous faire cette description ? Puis nous dire, après, qu'est-ce que vous mettez en place, justement, au niveau des associations et de l'action internationale. Merci beaucoup et bravo pour cette initiative. Peut-être que dans 10 ans, ce sera accueilli à Aubervilliers, j'espère, pour le 20e anniversaire. Malheureusement pour moi, je n'ai pas pu être là ce matin, donc je rentre directement comme ça. Donc si je suis un petit peu décalé, excusez-moi. Donc Aubervilliers, c'est 80 000 habitants, c'est un petit peu plus. On a la même chose que vous, les Lilans, on est à zéro kilomètre de Paris et on est à zéro kilomètre du monde puisque à pied, on y est. Quand on est à Aubervilliers, on n'a même pas besoin de prendre le métro. Dans chaque trottoir, dans chaque escalier, dans chaque palier, dans chaque bâtiment, on a des gens qui viennent du monde entier. Je ne sais pas si c'est très équilibré, je crois que, par exemple, on n'a pas beaucoup de monde qui vient du Pacifique. Il nous manque quelques personnes de cette région-là. On a quelques personnes de Calédonie, mais pas assez des petites îles. Kiribati, par exemple, je n'ai jamais rencontré des gens de Kiribati à Aubervilliers. On en cherche, mais je cherche. Donc on a ce privilège d'être, selon l'INSEE, pour les villes de plus de 50 000 habitants, sur toute la métropole, on est celle qui a le pourcentage d'étrangers le plus élevé. 36 % des personnes qui habitent Aubervilliers n'ont pas la nationalité française. Et 11 % de ceux qui sont français ne l'étaient pas à la naissance, sont devenus français en cours de vie. Et parmi ceux qui sont nés français, une ou deux ou trois générations avant, leurs ancêtres ne l'étaient pas forcément. Donc on est depuis deux siècles, depuis 1830 à peu près, une zone d'accueil permanent de populations qui sont venues par cercles concentriques de plus en plus larges, en commençant par la Porte de la Villette, que vous connaissez d'ici peut-être mieux, peut-être que vous connaissez moins bien la Porte de la Villette. Mais pour la Porte de la Villette, les Flamands, les Auvergnats, mais surtout les Laurents, qui ont façonné le quartier, qui s'appelait à un moment donné la Petite Prusse. Nous avons travaillé sur l'histoire du quartier, justement, parce que l'histoire de la Villette se confond avec l'histoire des migrations depuis deux siècles. Et l'histoire des migrations se confond avec quoi ? Avec le développement industriel de ce territoire, parce que c'est l'industrie qui a fait venir des gens de plus en plus loin. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le même phénomène. Aujourd'hui, c'est plutôt le parc immobilier, c'est des réseaux familiaux, etc., qui drainent de nouveaux habitants. Mais pendant très longtemps, peut-être un siècle et demi, c'était plutôt le tissu économique, le tissu industriel qui a peuplé au merveillé de personnes qui venaient travailler, qui repartaient ou pas, qui ne sont pas toujours reparties, etc. Enfin, vous connaissez cette situation. Donc, on a une ville dont l'identité est d'être multiple. Ce qui est extraordinaire et ce qui est un problème quotidien, évidemment, ça va sans dire. Donc, alors, au jour d'aujourd'hui, en termes de paysages culturels, de diversité culturelle, et on peut en discuter après avec vous, nous avons minimum 150 associations de migrants que j'appelle des associations culturelles ou des associations de migrants. J'appelle, personnellement, dans mon travail, je n'utilise pas l'expression association communautaire parce que c'est un mot valise qui ne veut pas dire forcément origine. Une communauté religieuse, c'est une communauté... Quand on parle de diversité culturelle, on parle d'autres types de diversité. Donc, je préfère association de migrants ou association... C'est peut-être le terme encore un peu... Pas très précis, mais ça me va mieux dans le cadre de Bervilliers. Donc, en Bervilliers, tout s'articule avec le monde entier. Quand on a une population comme ça qui vient de la planète, on est chambre des côtes, ce qui se passe dans le monde, le tremblement de terre du Haïti, il y a 4 ans, je l'ai appris parce qu'il y avait des gens qui venaient de recevoir des coups de fil de leur famille, et la première chose qu'ils ont fait, c'est de voir à l'Amérique ce qu'on peut faire ensemble là-dessus. Quand la terre a tombé au Népal le 25 avril dernier, la première chose, comment je l'ai appris, parce qu'on annulait, on appelle le lendemain, le printemps népalais, on a l'association des Népalais de France et c'est là-bas. Et la situation annulait parce qu'il y avait plein de familles en deuil. Ça, c'est pour les mauvaises nouvelles. Il y a d'autres, des guerres, des choses comme ça, qui nous amènent de la population aujourd'hui, mais il y a aussi d'excellentes choses. Et on essaie donc d'articuler notre relation municipale, la relation de la communauté politique, on va dire comme ça, au monde, on essaie d'accompagner ce que fait notre population. Donc, ayant 150 assurés, l'association ouverte au monde, nous avons un certain nombre de partenaires immédiatement disponibles, intéressés, motivés, avec qui nous sommes en condition de travailler, de dialoguer. Après, il faut trouver les moyens, quelquefois on les cherche ensemble, on n'a pas tout seul. Tu as parlé tout à l'heure du partenariat indispensable des municipalités avec les associations. C'est un des secteurs où les associations sont souvent très fragiles. Donc, le partenariat municipal est quasi indispensable. Moi, je n'ai pas pu venir ce matin. Au jour d'aujourd'hui, nous avons quatre grandes initiatives au Véanvilliers. Aujourd'hui, une, c'est le démarrage du festival Ville des Musiques du Monde, qui est né au Véanvilliers, qui a SME, mais qui se fait là-bas, sur le thème les Andalousies, du Bosphore à Gibraltar. Ça démarre aujourd'hui, à Auvervilliers. Une autre initiative, c'est le défilé des lanternes. C'est une fête multi-lumineuse. Les lanternes sont une construction qui vient du Japon, qui est passée par l'Angleterre, qui est arrivée à Auvervilliers, et que nous avons exportée à notre retour vers l'Allemagne. Et aujourd'hui, nous avons peut-être 1 500, 2 000 personnes qui vont défiler pendant la nuit avec des lanternes qu'ils ont eux-mêmes fabriquées, des gens de toutes les origines et qui évoquent des fêtes des Lumières dans toutes les civilisations. Il y en a de Chine, de l'Inde, d'Europe, des Andiens d'Amérique, etc. Donc, on a une autre initiative sur l'Inde et le Haïti, une association qui aide, une association de solidarité, et une autre encore sur le Togo et le Bénin. Ça, c'est... Et donc, à chaque fois, avec des personnes qui viennent de l'extérieur, des productions culturelles, des fêtes, etc. Donc, c'est une activité très intense au quotidien. Nos coopérations et jumelages à l'international accompagnent les communautés, les populations, les groupes, les associations qui sont plus dynamiques. Nous avons des coopérations en Mauritanie parce qu'il y a une communauté mauritanienne importante, mais il y a des associations très importantes de Mauritaniens. On a une coopération en Algérie pour les mêmes raisons. On a beaucoup de coopérations en Chine parce que c'est la deuxième population étrangère en Mauritanie. Après, les Algériens, c'est les Chinois. Et avec les Chinois, nous avons été amenés à développer de très intenses relations avec les grandes villes de Chine et surtout de la côte maritime, donc de la côte du Pacifique, et surtout dans la région de Shanghai. Voilà, sans citer des villes, mais cette zone-là, qui est la zone d'origine de la grande majorité des opérateurs économiques qui sont en Mauritanie. nous avons près de 1 500 entreprises d'import-export Europe-Asie. Et il y a beaucoup d'activités à côté de l'économique. Il y a aussi des activités sociales, culturelles, philanthropiques, scolaires, éducatives, sportives qui nous sont amenées et avec lesquelles nous sommes en train de travailler. Voilà, donc comme ça, deux petits exemples. Je veux dire, après, comment passer de dialogue bilatéral, parce que ça, c'est une des difficultés. En général, chaque population minoritaire aime bien dialoguer avec ce qu'eux croient être la majorité, la majorité représentée par la municipalité, le conseil municipal, les services municipaux. Comment faire de manière que le dialogue soit multipolaire, qu'il y ait un réel intérêt et pas seulement en faire semblant pour découvrir les cultures qui sont dans le même palier, dans le même imbeuble, dans le même quartier ? Ça, c'est... Donc, il faut... Après, le rôle, de mon point de vue, d'une politique municipale, c'est de trouver les moments, les outils de travail, les événements qui peuvent relier ces personnes-là. Alors, vous avez donné un excellent exemple tout à l'heure que vous avez organisé ici. Donc, je ne vais pas donner un exemple du même type, mais par exemple, nous organisons à Vavilliers depuis plusieurs années, nous célébrons la journée internationale des langues maternelles, qui a une date choisie par l'UNESCO depuis 2000 pour protéger la diversité linguistique dans le monde, protéger les langues qui sont en train de disparaître. Et donc, il y a une journée annuelle qui vise à aider, à comprendre l'urgence de sauvegarder ce patrimoine culturel mondial. Et donc, il y a deux ou trois endroits en Ile-de-France où c'est célébré. C'est à l'UNESCO, c'est à Auvervilliers. Et puis, cette année, il y a eu quelque chose qui s'est passé du côté de Melan. Mais malheureusement, ça n'est pas encore très courant. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait organiser peut-être au niveau de la Seine-Saint-Denis avec toutes les villes parce qu'il y a des langues qui nous manquent aussi, comme je parlais du Kieribati, mais il y a aussi des langues que nous n'avons pas encore à Auvervilliers. On a très peu de langues papoures, par exemple. Donc, on peut... Alors, la journée des langues maternelles, on a tous les ans environ 40 à 50 associations qui participent, qui co-organisent cette initiative. Chaque fois, on publie des petites brochures. On amène des côtés festifs. C'est la fête des langues aussi. On protège quelque chose qu'on aime. Et pour l'aimer, il faut le découvrir d'une manière ludique et sensorielle, sensible. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple d'une chose qu'on peut... On a commencé à le faire Auvervilliers. Je pense que c'est un outil de travail qui est très intéressant pour nous. On peut l'enrichir avec d'autres composantes, d'autres territoires autour. Bon, voilà. Je ne vais pas développer plus. Ça va. Merci, Carlos Semedo. Je vous avais dit que c'était une action municipale très dynamique sur la question. Je pense que... ton propos était très explicite. Voilà. Donne plein de pistes, d'ailleurs. On a déjà, j'imagine, vous des questions, moi aussi. Mais on va passer la parole à Julien Viteau et puis on reviendra au temps d'échange. J'aurai quelques questions puis je vous laisserai aussi rapidement la parole parce que je sais que Gilles est attentif à notre timing. Donc, voilà. Mais je crois qu'on est dans les temps. Alors, Julien Viteau, donc, vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites en lien avec les collectivités. J'ai même entendu parler d'un label diversité. Donc, vous pourrez nous dire ce que c'est. Je vois que Mme Lalle qui est dans la salle voit à quoi ça correspond mais je pense que pas tout le monde. Donc, du coup, vous pourrez nous expliquer la démarche. D'accord. OK. À vous. Merci. OK. Je suis à un pic de rhume. Voilà. Donc, sommet du rhume. J'espère que je ne suis pas à l'abîme de la pensée parce que souvent, ça va ensemble. Donc, voilà. Je vais essayer d'être le plus synthétique, clair possible. Bon, s'agissant d'Altidem, il n'y a pas grand-chose à en dire en fait. Sinon, c'est un cabinet qui existe depuis maintenant une dizaine d'années. Donc, je suis un des... fondateurs et que ce cabinet, il travaille en effet sur les questions de prévention des discriminations. Voilà. Et les politiques d'égalité. Voilà. Et donc, j'accompagne des ministères, des collectivités locales, des médias, en fait. Voilà. La mise en... Enfin, la réflexion, la définition, la mise en oeuvre, le diagnostic. Par exemple, j'ai produit un gros diagnostic à Aubervilliers que je connais. Donc, voilà. Il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Voilà. J'ai une formation philosophique. Ça, c'est intéressant pour moi, en tout cas, parce que c'est un peu ma grille de lecture. En fait, voilà, j'ai une grille de lecture plus philosophique que sociologique. Voilà. Et juste, du coup, plutôt que de, voilà, vous faire un... relâche d'exemple ou d'expérience, j'ai pensé, en fait, que c'était plus utile en propos introductifs d'interroger, en fait, le paragraphe un peu descriptif de la problématique de l'atelier, en fait, puisque... Donc, cet atelier, voilà, il a pour nom la diversité culturelle à l'épreuve des territoires. Et dans le... les attendus, en fait, tous les éléments problématiques, l'Observatoire a écrit la diversité culturelle passe essentiellement par des politiques d'égalité des chances et de lutte contre les discriminations. En fait, je veux vous dire que jamais, quoi, ou très peu, hein. En fait, ça, c'est une affirmation. En réalité, ce que j'observe sur les territoires, c'est que ceux qui travaillent la question des discriminations et ceux qui travaillent la question de la diversité culturelle, il se peut qu'ils travaillent ensemble, mais ce ne sont pas les mêmes. Voire même, j'ai eu l'occasion... J'ai eu l'occasion dans des études diagnostiques sur certains territoires, je pense par exemple à la Bretagne, j'ai eu l'occasion, en fait, même de voir que parfois les territoires qui faisaient le plus la promotion de la diversité culturelle, c'était les territoires qui étaient aussi dans le plus grand déni possible des discriminations, en fait. Et qu'il y avait là quelque chose qui m'a toujours interrogé, en fait, comment se fait-il que ce... Si on prend l'exemple de Rennes, c'est une ville très emblématique des approches interculturelles, il y a 150 associations de migrants, les élus, dès qu'une problématique se pose, leur première préoccupation, c'est que les migrants s'organisent en association, en fait, qui est des médiateurs, il y a un office, enfin, bref, beaucoup, beaucoup d'actions. Et pourtant, sur ce territoire, c'est extrêmement, mais vraiment très, très difficile d'amener la question des discriminations et le fait même que ceux dont on peut valoriser ou reconnaître l'apport, en fait, culturel, on n'arrive pas symétriquement ou simultanément ou en même temps à faire un pas de côté et à dresser le constat que ces personnes, elles peuvent faire l'objet de discrimination dans l'accès au logement, dans l'attribution de logements sociaux, dans l'accès aux équipements culturels, dans... Voilà. C'est donc un premier point d'analyse, en tout cas pour moi, ça ne veut pas du tout dire, en fait, qu'il faut invalider, évidemment, tout ce qui consiste à valoriser la diversité des cultures, c'est juste dire, en fait, que ça ne va pas vraiment de soi, en fait, diversité culturelle et lutte contre les discriminations. Alors, du coup, je me suis dit, ben alors, bon, ça a été écrit, bon, c'est vrai que ça emballe bien, quoi, l'atelier, ça, voilà, ça dit des choses, quand même, cette observation que la diversité culturelle, ça passerait par des politiques d'égalité, donc j'ai essayé de réfléchir, en fait, pourquoi je ne pouvais pas adhérer à cette affirmation, qu'est-ce qui me questionnait dans ce constat. Pour moi, en fait, cet atelier, il se situe, en fait, vraiment sur un point d'articulation ou un point de tension, en fait, très fort entre ce qui relève d'un côté de la diversité culturelle et ce qui relève de la lutte contre la discrimination. En fait, je m'explique, pour moi, diversité culturelle et politique d'égalité, en fait, finalement, c'est peut-être deux objets différents, deux temporalités aussi différentes, et puis peut-être que, l'enjeu, en fait, c'est le dépassement de ce dualisme. Alors, je m'explique. Deux objets différents. Il me semble que la diversité culturelle, et vous l'avez très, justement, ramassée dans une phrase, quand vous dites la culture de l'un, ça devient la culture de l'autre, voilà, qu'en effet, la diversité culturelle, elle, fondamentalement, se donne pour objet de travail l'autre. voilà, c'est ça, son objet de travail, l'autre, mais aussi en tant qu'il nous constitue, nous-mêmes, mais voilà, l'autre. Donc, voilà, c'est son objet. La lutte contre les discriminations, en fait, son objet, il porte plutôt sur le même, sur l'identité, en fait, sur le même endroit, sur, voilà, la diversité culturelle, ça, ça, voilà, c'est travaillé par cette question de l'autre, la lutte contre les discriminations, l'égalité de traitement, ben, fondamentalement, ça questionne le même, en fait, est-ce que l'autre, il est à un même endroit, est-ce qu'il peut accéder, comme moi, au logement, à l'emploi, à la formation, aux pratiques culturelles, voilà, donc, de mon point de vue, c'est pas forcément le même objet, mais il y a des politiques et des collectivités qui peuvent marcher sur deux chambres, en fait, voilà, mais c'est pas tout à fait le même objet et c'est pas non plus la même temporalité. Pour moi, en fait, et vous l'avez très bien dit, et j'ai aussi fait ce constat à Aubervilliers, c'est une ville-monde, Aubervilliers, et voilà, le monde, il est à zéro kilomètre, comme vous dites, et je partage ça, et d'une certaine manière, en fait, ça veut dire pour moi que la diversité culturelle, en fait, c'est ce qui est déjà là, c'est le déjà là, en fait, et que l'égalité de traitement, en fait, c'est le pas encore, c'est ce qui doit advenir, en fait, et que ça se situe pas exactement dans la même temporalité. Voilà, ça, les référentiels, ça n'est pas entre eux, ils sont sans doute nécessaires entre eux, mais ça me fait vous dire que c'est assez rare, en fait, que moi, qui suis plutôt un spécialiste de la prévention des discriminations, on m'invite à venir m'exprimer sur les questions de diversité culturelle, et symétriquement, je participe à beaucoup de colloques sur la lutte contre les discriminations, c'est très rare qu'on se pose la question de la diversité culturelle, en fait. Voilà, donc, je veux juste vous dire ça, en fait, on va pouvoir en parler, mais que ça ne va pas exactement de soi, et que, encore une fois, il faut vraiment interroger ça, comment se fait-il qu'un certain nombre de collectivités, j'ai un autre exemple, la région Poitou-Charente, que je connais très bien, où j'ai produit beaucoup de diagnostics, en fait, le déni des discriminations, il est très fort, très très fort, pour plein de raisons, le nombre d'étrangers, l'histoire des trajectoires migratoires, voilà, vraiment, et en même temps, il y a des festivals de musique métisse, et tous les acteurs et toutes les institutions et beaucoup d'élus que je peux rencontrer, en fait, me disent, mais comment vous pouvez nous demander de travailler sur la question des discriminations, alors même que, finalement, on fait une si grande place à la culture de l'autre, à l'altérité, voilà, et donc, voilà, sur ce propos liminaire, je veux juste dire, sans faire référence ni au Lila, ni à Aubervilliers, mais c'est une réflexion plus générale, que la diversité culturelle, en fait, parfois, parfois, quand elle s'inscrit, enfin, quand elle essaye de s'appareiller à la question de la lutte contre la discrimination, on se rend compte, en fait, que, et pour moi, Rennes, c'est typique de ça, au fond, c'est une mise à distance de l'autre, en fait, c'est-à-dire, on le reconnaît vraiment comme un autre avec sa culture extraordinaire, formidable, ses traditions, c'est génial, on a un observatoire, on a un office, des relations interculturelles, et tout ça, c'est vraiment super, mais il y a intérêt à ce que l'autre, il reste l'autre longtemps, en fait, et par exemple, dans les centres sociaux rennés, c'est emblématique, en fait, il y a des lieux de socialisation, de rencontres, et ça s'appelle le café des épices, le café des îles, le café, voilà, ça renvoie, un espèce d'exotisme, et donc, dans ces centres sociaux, on vous dit, mais nous, il n'y a pas un projet de centre social qui ne commence pas par une phrase de Martin Luther King, de Gandhi, de Pourdire, ou d'Albert Jacquard aussi, ça a un grand succès, mais c'est intéressant, la pensée de Jacquard là-dessus, voilà, pour dire l'autre, je lui dois tout, il est formidable, etc., mais on empêche qu'on ne fait aucun boulot, par exemple, pour que ces personnes d'origine étrangère, elles intègrent le conseil d'administration du centre social, ça, voilà, et donc, voilà, peut-être parfois, parfois, la diversité culturelle, ou l'affirmation de la diversité culturelle, c'est le nom d'un espèce de bouclier symbolique qui empêche de travailler les discriminations, parfois, pas toujours, mais, voilà, et c'est rarement, très rarement, les élus, les mêmes élus qui portent, d'ailleurs, ces politiques, en fait, souvent, vous avez des élus à l'intégration, des élus à l'interculturel, des élus, et puis, des élus à l'égalité et à la lutte contre les discriminations, quoi, c'est pas pensé comme des objets de travail conjoint. Merci beaucoup, je pense que... Je suis désolé, de... Non, non, pas du tout, mais c'est cette phrase. C'est votre contribution qui est intéressante et effectivement, c'est... Enfin, je pense que c'est vraiment le propos, quoi. On est sur des objets qui, vous l'avez clairement dit, qui sont parfois différents, qui ont des entrées différentes. Malheureusement aussi, puisque c'est ce que vous décrivez, mais... Oui, tout à fait, mais on est bien dans le débat. Donc peut-être, Carlos, justement, sur cette question de comment vous voyez, c'est-à-dire, politique contre les discriminations qui serait séparée d'une politique de la diversité ou comment vous, vous pensez qu'en fait, il y a quand même des liaisons et vous les travaillez ? Moi, je pense que je vais pas enfoncer des centimes. Enfin, la discrimination, je crois que la loi signifie qu'il y a 19... Non ? 20, voilà. La discrimination par origine nationale, ça n'est qu'une des ventes... Voilà. Quatre. Quatre façons de parler d'origine. Voilà. Donc, je trouve ça tout à fait normal de ne pas associer diversité culturelle et discrimination et je trouve ça plutôt bien et je ne veux pas, moi, assimiler les deux. Je ne voudrais pas, moi non plus, que l'élu qui est en charge de la lutte contre les discriminations et qui doit se soucier autant du handicapé physique que du type qui a... des attitudes culturelles ou personnelles ou divergentes de la norme et le fait d'être originaire dans notre pays que soient mis au même endroit, je pense que c'est plutôt bien pour moi. Moi, ça me soulage, ça me permet de travailler, moi, sur, justement, la diversité culturelle. Je n'ai pas, moi, dans mon travail, je n'ai pas comme priorité la lutte contre les discriminations parce que pour moi, j'ai cité quatre initiatives qui se tiennent aujourd'hui, il n'y a aucune qui soit faite avec le drapeau de lutter contre les discriminations. Mais c'est plutôt avec des objectifs humanistes, sociaux, culturels, économiques, festifs, musicaux, artistiques, etc. Il n'y a aucun, aucune de ces initiatives-là qui place comme objectif premier, qui place au cœur de sa démarche la lutte contre les discriminations. Et pourtant, il me semble que s'agissant des discriminations liées aux origines, on peut avoir une politique qui mène de front l'ensemble des préoccupations. Par exemple, on va vider, mais comme on m'a demandé de développer l'articulation entre relations internationales et populations locales. j'aurais pu décliner sur d'autres, je suis désolé. Par exemple, dans ma direction, moi je suis directeur, c'est une petite direction, c'est vie associative, intégration et citoyenneté des étrangers et relations internationales. Du coup, vous me donnez la possibilité de parler de ce qu'on fait, par exemple, enfin je ne vais pas décliner ici parce que ce serait un autre sujet, mais par exemple, nous avons depuis 7 ans créé un conseil pour la citoyenneté des étrangers qui est un conseil consultatif que nous saisissons sur des politiques municipales quand nous pensons que ce serait bien qu'ils donnent un avis qui peut s'autosaisir. Ils pratiquent l'autosaisine et par exemple, l'année dernière, ils ont travaillé sur les apprentissages du français et la transmission des langues d'origine. C'est leur choix. Nous pouvons les consulter sur des politiques municipales dans quelques domaines que ce soit. Ça peut être, d'ailleurs, sur les mêmes thématiques si nous avons des plans à développer. Donc ils sont consultés, c'est une forme de participation. Ce qu'on sait pour la citoyenneté des étrangers, c'est une forme en acte ou en geste un peu plus que symbolique quand même d'association des personnes qui n'ont pas le droit de vote, en tout cas pour l'instant, c'est ce que je pense. Je souhaite qu'ils viennent à la voir vite. C'est en tout cas ce que je souhaite à l'unanimité de la municipalité de Bavillet, c'est que les gens qui habitent ici depuis un certain nombre d'années aient le droit de participer aux élections locales parce qu'ils pourront justement là, OK, on va repousser la discrimination à un endroit un peu plus loin. C'est un peu comme l'horizon. En tout cas, on gagnera contre la discrimination s'il y a, dans une ville comme la nôtre, où 36% des personnes n'ont pas la nationalité française, ils sont automatiquement exclus de la participation aux actes politiques, de choix du conseil municipal et donc de ce qu'on fait, des moyens, des politiques, etc. Donc, ça serait une manière de notre point de vue de repousser, comme je disais, un peu la discrimination vers un endroit plus petit. Donc, en attendant, par exemple, on a créé cet endroit qui n'est pas un sparadrap de la démocratie mais c'est un endroit de plus de consultation et de participation, d'articulation entre les politiques municipales et des personnes qui ne peuvent pas être présentes. Vous voyez ? Voilà. Donc, je donne cet exemple-là parce que... Mais là, vous touchez à une chose que moi, quand j'ai, par exemple, j'ai parlé de la discrimination en faisant référence aux étrangers puisqu'en liant à diversité culturelle et dans le sens de diversité culturelle, on n'a pas parlé de culture technologique ou culture traditionnelle, on a parlé de culture diversité ethnique, on va dire comme ça, donc des étrangers. C'est... Voilà. Bon, je... Je pourrais développer d'autres axes de travail pour nous. Par exemple, nous avons un élu qui est en charge des droits des étrangers et il n'est pas en charge de la lutte contre la discrimination mais il travaille très étroitement, théoriquement. après, la réalité est toujours différente de ce qu'on croit ou de ce qu'on lui assigne mais ils peuvent travailler. Oui, ils travaillent étroitement avec l'élu en charge de la lutte contre la dissémination. Mais après, ça, c'est le problème aussi de la gestion d'une cohérence municipale. quand vous avez 20 maires adjoints dans une municipalité de 49 élus, vous avez 18 maires adjoints et conseillers délégués, etc., on finit par saucissonner les champs de responsabilité d'une manière quelquefois complètement hallucinante. Et on arrive quelquefois à des incohérences parce que... Mais ça, bon, on va faire la critique du modèle démocratique qu'on a. On a ce qu'on a et je pense que c'est pas mal. C'est satisfaisant mais il n'est pas mauvais du tout. Et donc, on arrive à définir des zones de responsabilité et d'action quelquefois très... qui sont proches des plates-bandes de l'élu d'à côté. Et s'ils ne s'entendent pas, on peut avoir des politiques qui se tournent le dos. Ça peut exister. Mais il peut y avoir aussi des endroits où on dialogue. Voilà. Donc je ne jetterai pas le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Moi, je ne connais pas bien Rennes. Donc je ne vais pas défendre Rennes. Et je vous crois évidemment volontiers. Moi non plus, en fait, je ne pense pas qu'il faille jeter le bébé, l'eau du bain et tout ça. Par contre, je pense qu'on ne peut pas regarder de manière séparée. Est-ce qu'il nous manque ou pas des Béninois ou des habitants des îles qui ribattient parmi nos associations ? Je pense que c'est super intéressant de regarder ça. Mais on ne peut pas ne pas regarder ça en même temps qu'on se pose la même question pour savoir est-ce qu'ils sont nos collègues aussi ? Est-ce que c'est 11% de Français nés de parents étrangers ? Est-ce qu'ils sont nos collègues ? Est-ce qu'ils accèdent à l'emploi public à Aubervilliers comme ailleurs pendant les mêmes conditions que d'autres ? C'est ça que je veux dire. C'est que, bien sûr, je trouve ça super en fait, toutes les actions menées en faveur de la diversité culturelle au Lila comme à Aubervilliers. Je veux juste dire parce que peut-être que la personne en fait qui est française née de parents béninois elle n'est pas divisée en deux. C'est-à-dire, peut-être elle l'est d'un point de vue psychique, identitaire et tout ça, ce serait une autre question mais je veux dire c'est la même personne qui va participer au festival de la culture béninoise et qui aura du mal à se loger dans l'agence immobilière ou à trouver un lieu. C'est pour ça en fait que de mon point de vue bien sûr que toutes les directions ne peuvent pas tout faire je suis bien d'accord mais qu'il y a un intérêt en tout cas à agir dans ces deux champs en fait parce que politiquement ils doivent s'articuler en fait. Je connais des collectivités dans le sud de la France mais ça pourrait être ailleurs dans lesquelles on finance beaucoup d'actions interculturelles mais tous les recrutements c'est de la cooptation du fait. Et tous ceux pour qui on finance des actions interculturelles ils n'accèdent pas à l'emploi et finalement dans ces collectivités les communautés c'est des clientènes en fait plus que c'est des clientèles politiques c'est voilà donc c'est pas du tout le cas à Aubervilliers mais je pense que en tout cas c'est juste pour dire que ce qui passe comme une évidence en fait c'est pas si évident en fait de mon point de vue. bon là nous avons pas d'élus en charge de la lutte contre la discrimination mais je pense que si on a inscrit dans notre programme politique la valorisation de la diversité culturelle c'est en fait simplement ça participe à la lutte contre la discrimination mieux connaître mieux connaître l'autre c'est le mieux l'accepter c'est mieux le comprendre le faire participer à la vie culturelle municipale intégrer sa culture à la culture à la proposition de la culture municipale c'est lutter contre la discrimination simplement avec une mise en oeuvre concrète donc voilà c'était mon mot oui peut-être Carlos aussi là-dessus qu'est-ce que ça rapporte finalement au niveau de la vie dans la cité de faire ce que vous menez je veux dire est-ce que ces gens finalement participent plus enfin au-delà de je sais bien au-delà de participer à des fêtes comme le décrivait Julien Vito à l'instant mais c'est aussi après une inclusion j'imagine dans une vie citoyenne qui peut leur permettre aussi en termes d'estime de soi de comportement d'aisange relationnel etc d'accéder même si c'est pas certainement déterminant à voilà une communication plus aisée aussi parfois d'accéder à un emploi etc enfin qu'est-ce que vous vous trouvez de bénéfique à tout ça au-delà effectivement d'une d'un aspect festif ou très lié à une imprégnation culturelle l'aspect festif c'est souvent la partie visible d'une activité sociale très intense dans une association de migrants les associations de migrants ne sont pas que des comités de fête c'est souvent là qu'ils osent inviter l'extérieur à venir parce que ces habits de festif et voilà mais sont souvent des réservoirs de personnes qui sont là de plusieurs générations d'intégration et qui peuvent transmettre des informations qui peuvent créer des réseaux de contact avec les autorités ou les institutions locales qui peuvent aider dans le débroussaillage de la société d'accueil donc les associations de migrants sont ont un rôle immense dans l'insertion des personnes dans les villes ou dans les régions dans les pays où ils souhaitent s'installer je ne vais pas développer cette thématique là mais donc la fête elle est souvent ce qui permet de créer l'interface et une visibilité honorable pour l'association de migrants mais il y a toute une activité invisible invisible pour la plupart des personnes moi qui suis directeur de la vie d'institutive j'espère qu'elle n'est pas complètement invisible pour moi sinon qu'est-ce que je fais à ma place mais donc et c'est avec cette partie là que nous travaillons donc nous nous avons un service de la vie d'institutive qui accompagne l'ensemble des 450 associations de la vie il n'y a pas que des associations de migrants mais elles prennent une part conséquente dans notre travail de moi et de mes collègues bien sûr je vais donner un autre exemple encore sur comment on peut être dans la alors c'est en même temps reconnaissance l'apport l'apport des la diversité culturelle au fonctionnement des services publics par exemple nous avons eu cette année en 2015 les assises du personnel municipal ce que je dois savoir nous avons une diversité dans notre personnel qui est le reflet de notre population et donc avec des compétences linguistiques qui restent identifiées et qui pourraient être mises en profit de nos meilleurs contacts avec les populations nouvellement arrivées qui passent souvent par des interprètes ou quelquefois par leurs enfants comme médiateurs comme traducteurs etc. et une des propositions qui sont issues des assises du personnel c'est d'identifier et de valoriser les compétences linguistiques du personnel municipal dans tous les métiers qui sont en contact avec la population donc c'est quelque chose qui va être mis en oeuvre en 2016 donc la liaison entre population personnelle municipale donc meilleur fonctionnement des services publics et meilleur service au public il peut se faire aussi par des modalités comme ça comme c'est moi qui ai proposé cette mesure là avant de la faire en Vavilliers je me suis demandé pourquoi il n'y en avait pas d'une manière plus généralisée ailleurs je me suis rapproché d'un certain nombre d'autres collectivités il y en a beaucoup qui ont pensé mais ils ne savent pas comment faire parce qu'il y a des tabous administratifs et juridiques ou alors on croit qu'il y a des tabous juridiques je me suis rapproché de la DGLFLF pour savoir s'il y avait vraiment une loi qui interdit un agent d'accueil dans une mairie de répondre à quelqu'un qui ne parle que le chinois est-ce qu'il y a une loi qui interdit de répondre en chinois il n'y a aucune loi qui interdise mais il y a l'idée que la langue de l'administration doit être la langue de la république et donc la langue française et que c'est la personne qui doit se débrouiller comme elle peut si elle ne peut pas tant pis pour elle pour accéder à l'information qui doit être distillée en langue française il n'y a aucune loi qui le rende obligatoire donc c'est c'est une question de volonté et donc de volonté politique mais de volonté aussi d'une culture des administrations moi par exemple la première barrière quand j'ai commencé à discuter pourquoi on ne l'a pas fait avant j'ai jamais pensé que c'était génial c'est un truc banal parce qu'il faudrait voir comment la valorisation en nombre de points dans le salaire pourrait modifier le recrutement etc. donc on rentre là dans des considérations qui nous éloignent bien des questions de la contre-discrimination ou de la diversité de nos populations et qu'il faudrait discuter et dépasser donc il y a des centres de santé par exemple le centre de santé de Vavilliers le fait déjà il n'y a pas eu forcément un grand chamboulement des relations entre les personnes par exemple le centre de santé de Vavilliers on sait qu'il y a 23 langues dans lesquelles on peut recevoir les personnes sans avoir à faire appel à une traduction en interprétéria téléphonique ou à des médiateurs sociolinguistiques et c'est ce qu'on va essayer de généraliser pour tous les lieux d'accueil du public voilà c'est un exemple de comment on peut faire des médiations signées avec les publics bien sûr mais il y a aussi des populations pour lesquelles il faut des médiateurs et on en a pour les tamoules pour les chinois pour les bambaras on a des médiateurs sociaux et familiaux toute l'année depuis des années et on va développer ça mais déjà pour l'accès aux services publics on peut régler un problème de communication en tout cas c'est merci beaucoup je crois qu'on a planté le décor à la fois les enjeux il me semble entre les questions de discrimination et diversité culturelle avec des exemples concrets qui ont été donnés par les collègues des villes j'ai posé quelques questions mais c'est peut-être le moment dans la salle de réagir ou de poser des questions aux intervenants merci moi j'ai beaucoup d'admiration pour les efforts que les élus municipaux français font pour essayer de rattraper les choses j'ai entendu l'exemple d'Aubervilliers et je suis très heureux que vous ayez mis en évidence la problématique des élections municipales j'appartiens à un pays la Belgique où ça fait deux fois ou trois fois je crois que les étrangers peuvent voter aux élections communales comme nous disons je peux vous dire que dans des communes autour de Bruxelles où il y a une majorité d'habitants non pas d'origine arabe d'habitants arabes je peux vous confirmer que les cantines ne sont pas halales et que les piscines municipales ne sont pas séparées garçons filles et qu'on ne recommande pas le burkini donc en fait l'agitation qu'on fait sur le fait que si ces étrangers peuvent voter aux municipales ça va complètement absorber la vie municipale ça n'est pas vrai et nous avons des élus municipaux des maires des maires adjoints car ils peuvent bon qui sont d'origine alors là étrangères on a des turcs des congolais des rwandais de toutes les nationalités ça marche or effectivement il me semble c'est ce que chacun a mis en évidence qu'on ne peut pas dissocier la question de la diversité de la question de la citoyenneté ici à Paris où je vis tous les 6 ans on rappelle vous avez dit en Bervilliers à 39% de la population qu'ils ne sont pas des citoyens comme les autres bien qu'ils payent les impôts bien que le nombre d'habitants compte pour les aides qu'on accorde aux communes etc et pour peu que la municipalité ait créé un site internet ou une publication qui diffuse les résultats du conseil municipal tous les mois ces citoyens là on leur rappelle qu'ils sont les exclus je crois que c'est le vrai problème c'est le problème du rapport entre diversité et citoyenneté et si je veux ouvrir on a évoqué il y a un moment la question des français nés de parents étrangers Thibault nous avons une amie commune qui est une élue municipale française adjointe au maire d'une commune elle est bien française elle est adjointe au maire il sait que pour son malheur elle a des parents marocains néo-maroc pour renouveler son passeport pour renouveler son passeport la préfecture exige que ses parents donnent un certificat de naissance et il faut que le juge de la commune où elle est née certifie ça donc même elle née en France élue française parce que de deuxième génération ses parents elle n'est pas considérée comme une française à part entière ça je crois qu'il faut dénoncer et je crois que si on parle de diversité culturelle de citoyenneté etc ce sont des sujets qu'il faut poser et fort curieusement d'ailleurs ce sont les les partis politiques qui tiennent le discours de l'intégration voire de l'assimilation qui sont responsables de l'exclusion de cette population voilà je voulais juste intervenir pour ça et pour vous dire qu'en Belgique ça marche bien merci beaucoup pour cette intervention alors il y a d'autres questions là continue oui bonjour et merci pour cette intervention d'ailleurs je suis de Rennes et puis et ça me parle ce que vous dites franchement nous on s'est battus contre cette situation politique qui était un petit peu malheureuse pour nous mais je vous dis une chose il faut agir nous nous avons agi en tant qu'association on a dénoncé ce que vous avez évoqué tout à l'heure l'UEIR la représentante de l'interculturalité culturelle et puis on a mis en place un collectif d'associations pour la diversité pour essayer un petit peu de changer de vision par rapport à la diversité pour nous vous pouvez expliquer un tout petit peu voilà c'est ce que je pour nous on a vu qu'on était instrumentalisés non seulement par des pseudo intellectuels qui sont issus de l'immigration qui ne se reconnaissent plus dans cette diversité qui représente un petit peu le couscous il faut le dire qui a traversé toutes les frontières toutes les frontières pardon et tous les pays il existe partout donc c'est une culture du couscous et de la danse du ventre on me l'a dit personnellement nous l'interculturalité on ne fait pas du couscous et on ne fait pas de la danse du ventre donc on a réagi par rapport à cette proposition on s'est dit on a non seulement on a une politique qui est marginalisante mais elle est marginalisante par rapport à des parents qui sont venus depuis longtemps ici qui sont ici en France qui ont respecté qui ont subi de plein fouet le racisme il faut le dire discrimination pour nous c'est léger il y a une lutte contre le racisme la diversité c'est aussi la lutte contre le racisme ça c'est aussi clair parce que discrimination vous dites ça voilà par rapport à Rennes sur racisme et discrimination peut-être c'est quand même utile de distinguer les deux parce que notamment par exemple dans les centres sociaux une des grandes de Rennes et d'ailleurs une des grandes difficultés c'est que vous avez là en fait des travers sociaux qui ne sont pas racistes qui ne sont pas racistes en fait et qui pourtant vont discriminer en fait on a du racisme invisible bien sûr les centres sociaux intègrent dans leur programme je l'ai vu c'est quelqu'un c'est un ami en plus qui mène ce projet de lutte contre la discrimination sous l'appellation intégration donc c'est comme si ces gens ne sont pas intégrés donc pour vous dire enfin je reviens au problème vous savez de définition de la diversité la France elle est à l'image la diversité en France c'est à l'image des partis politiques le jour où on aura de la diversité dans la politique ce jour là on dira que la France a assumé sa diversité c'est à partir de là qu'on peut agir et agir en tant que citoyen il le disait tout à l'heure votre collègue qui a intervenu tout à l'heure citoyen on a des droits et on a des devoirs on a des droits il faut aller les chercher il faut agir aussi et on a des devoirs aussi il faut agir en tant que citoyen et non pas en tant que consommateur de la diversité c'est ce qui se passe à Rennes on a des propositions des projets énormes ils font des choses à Rennes il y a plein de projets mais simplement on ne voit pas l'aboutissement de ces projets et à qui ça s'adresse c'est toujours les mêmes personnes il y a un entre soi qui est entretenu il faut le dire donc le parti politique qui est en place donc il a des associations qu'il rémunère et puis voilà on se voit tous ensemble moi j'ai été je vous ai vu je crois au forum de lutte contre la discrimination on a discuté ensemble ce jour là et puis voilà donc c'est ce qu'il faut éviter moi je pense qu'il faut il y a une chose juste un mot par rapport à la diversité il ne faut pas confondre diversité et instrumentalisation de la diversité il ne faut pas tomber dans les clichés de l'exposition universelle parce que mettre des cultures un petit peu comme étant un label de la diversité je crois qu'il faut éviter ce cliché effectivement même vous vous parlez d'interculturalité donc c'est vraiment vous êtes vraiment là-dedans c'est l'idée du dialogue culturel et je dirais interculturel et aussi sur les lilas et au Bervilliers en tout cas il faut assumer la mythique de l'exposition c'est vraiment une approche d'ailleurs il disait comment on n'est plus que sur du bilatéral mais on fait fonctionner les gens ensemble et on mène un dialogue entre les dites cultures ou entre les associations il y a une question madame s'il vous plaît et puis oui bonjour je ne sais pas si pardon je ne sais pas si c'est vraiment une question mais c'était juste un peu un sentiment il n'y a pas eu beaucoup de questions donc vous ne pouvez pas faire une question tout à fait moi je voulais dire que je suis un peu sur la position du monsieur désolé j'ai oublié votre nom parce que je trouve qu'effectivement souvent la diversité culturelle en fait effectivement reconnaître la diversité c'est vraiment facile je veux dire je vais dans la rue deux arbres ne sont pas pareilles il y a un chat un chien un mouton une chèvre ça c'est facile il y a des êtres humains visiblement on sait aussi des origines des couleurs et tout et moi je ne suis pas du tout il ne faut pas parler de la couleur oui il y en a et alors ça fait juste partie de la diversité des choses mais ce que je comprenais de ce que le monsieur disait c'est qu'en fait ce n'est pas parce qu'on parle de la diversité que du coup on abolit tous les rapports de domination et qu'on fait comme si franchement toutes les cultures étaient à égalité alors que je ne pense pas justement et qu'il y a des rapports de domination qui n'apparaissent pas et qui effectivement enfin est considérée un peu comme un alibi parce que moi j'ai juste un petit exemple comme ça souvent qui me vient on parle souvent des enfants bilingues par exemple en bilinguis c'est absolument génial il y a même des gens qui vont jusqu'à dire quand je suis enceinte je vais apprendre telle ou telle langue parce que franchement pour l'avenir des enfants c'est génial ça c'est le discours est extrêmement valorisant quand il s'agit d'un certain nombre de langues par exemple quand les parents parlent anglais on trouve que c'est génial d'avoir des enfants bilingues quand les parents parlent allemand on trouve que franchement c'est absolument bien parce que en plus moi je me rappelle un peu parce que on vient d'une culture un peu latine mais l'allemand c'est bien parce qu'il y a des cartésiens c'est le latin l'allemand les maths ok quand un enfant quand un enfant arrive et dit que lui chez lui parle son inquiet Bambara et Wolof à tout d'un coup on se dit que franchement ça c'est quand même une source de difficulté supplémentaire pour l'intégration de la personne à ce moment là le bilinguiste devient absolument un handicap majeur à l'intégration des enfants dans la société donc moi enfin c'est pas que je trouve ça bien la diversité culturelle moi je trouve ça très bien Aubert-Villet je connais un peu mais plutôt je connais plutôt la Courneuve je trouve ça très très bien mais il faut pas non plus enfin il faut que la réalité on se cache pas derrière des façades moi c'est ça que je voulais dire enfin je trouve ça très bien toutes les idées associatives mais je trouve que dans les débats de la diversité culturelle dans les festivals et tout ça il faut aussi que la culture la diversité culturelle s'empare de ces questions et que ce soit aussi un angle d'attaque un angle sur lequel on peut à ce moment-là retravailler sur effectivement ce qu'est les diversités les discriminations et en fait de ce point de vue-là je trouve franchement que c'est et moi je vais parler d'un autre exemple juste très vite par exemple moi je viens du Sénégal la francophonie et un jour j'aimerais bien qu'on fasse un peu le enfin on dit oui le français c'est une langue merveilleuse et tout ça mais la francophonie c'est les mêmes qui vont dire au Sénégal que l'homme africain n'est pas rentré en histoire donc moi je donc je veux dire qu'il faut aussi remettre un peu de sens politique d'idéologie dans les débats et ça fait aussi du bien oui oui merci votre association en tout cas l'Observatoire on a un débat très politique et je crois aussi ce que mène Carlos Semedo sur Robert Villiers ce n'est pas des nuettes politiques effectivement mais c'est entre le fait de voir la diversité de la reconnaître et d'agir autour on est quand même sur des notions différentes en fait alors il y a deux caissons qu'on peut prendre ou intervention je ne sais pas c'est moi qui ai le micro alors il y a monsieur le Maëc finalement en fait il y avait madame avant mais je n'en ai pas pour longtemps c'est simplement que je dirais que dans cette noble assemblée les esprits sont élevés parce qu'ils ont tous on a tous lutté pour la contre la discrimination de la diversité etc je veux simplement rappeler alors monsieur Vito a raison c'est Socrate c'est le temps T-A-O-N de la cité et il nous dit c'est bien la diversité que vous faites mais ce n'est pas suffisant à n'oublier jamais cela dit sans lutte pour la reconnaissance de la diversité culturelle comme composante de la France et bien la lutte contre la discrimination est nécessairement affaiblie je vous rappelle qu'il y a encore quelques jours une personne placée dans notre pays a dit que la France était un pays de race blanche et de culture judo-chrétienne et elle n'est pas isolée elle n'est pas isolée donc lutter pour faire connaître les autres cultures c'est préparer le terreau aussi dans cet échange interculturel pour que les gens comme madame parlaient pour qu'ensuite effectivement d'autres prennent en même temps et simultanément le témoin dans la lutte pour l'égalité sociale et pour la discrimination c'est-à-dire qu'il n'y a surtout pas d'opposition ce que dit Vito simplement c'est que attention il y a des pays où la ségrégation s'est faite tout en respectant entre nous les identités culturelles mais surtout sans le mélange donc c'est ça ce que nous dit Vito c'est qu'aujourd'hui la bataille elle est sur deux plans c'est ce que fait l'ODC c'est-à-dire l'échange interculturel mais c'est nécessaire indispensable et c'est pas suffisant Madame je pense qu'on est quand même assez nombreux à avoir le sentiment que discuter diversité culturelle ça peut devenir un alibi une feuille de ligne un machin qui éviterait de parler discrimination au racisme et moi je pense que c'est quand même important de rappeler que c'est pas du tout forcément le cas quand on on met en valeur la diversité culturelle c'est pas forcément un alibi mais ce n'est pas la même chose non plus que de lutter contre les discriminations ou de promouvoir une société où chacun peut être entendu et c'est amusant ce que vient de dire la dame sur le bilinguisme parce que c'est vraiment pas la même chose je peux j'ai une anecdote à ce sujet moi j'ai un fils en fait il est trilingue bon aucune de ces langues n'est particulièrement excitante ou exotique mais c'est sûr qu'il y a une de ces langues qui est l'anglais qui est la langue de son père qui est vraiment socialement mise en valeur ça c'est vraiment un outil c'est super c'est génial par contre dans le cadre du programme dont parlait madame Falk et bien là on m'a tout de suite dit ah ben non il se serait mieux qu'il parle l'autre langue qui est le danois qui est la langue de mon père que je lui ai transmise aussi parce que ça c'est une langue tellement plus c'est tellement plus rigolo il parle danois c'est mignon alors que s'il chantait une chanson en anglais ben là il n'y a pas vraiment d'intérêt c'est pas exotique c'est bon donc c'est vraiment des choses qui sont mises en valeur qui sont très très différentes dans ces deux cas là et quand on chante des chansons c'est sûr qu'on exprime une certaine diversité culturelle on exprime aussi sans doute une certaine individualité mais en fait en tant qu'individu dans une société comme la société française la façon dont on est censé s'exprimer politiquement ça s'appelle en fait le vote et moi je pense comme monsieur Semedo que c'est quand même une très bonne façon de s'exprimer et que si on veut vraiment que la diversité s'exprime en France alors il conviendrait de prendre enfin les mesures qui s'imposent et de dire que les étrangers qui vivent en France doivent pouvoir y voter et y être éligible merci pour je suis en train de prendre un peu de retard par rapport au déroulé donc mon avis une dernière et puis j'aimerais bien que mes invités puissent aussi redire un mot par rapport à ce qui vient d'être exprimé monsieur oui bonjour bonjour à tous merci pour cette intervention la question la question de la diversité culturelle est moins intéressante que la question des modes de gestion de cette diversité est-ce que le multiculturalisme est-ce que l'interculturalisme donc il y a plusieurs modes de traitement de cette diversité elle est là la diversité c'est vrai c'est quelle méthode quelle manière on va traiter cette diversité c'est un sujet qu'on n'a pas vous avez raison à apporter aujourd'hui je vais laisser la parole au panel merci enfin vous avez vu la table ronde finalement beaucoup de richesses d'intervention et de débat je vois on peut rester jusqu'à 22h sur ce thème je pense on vous propose plutôt de revenir à l'observatoire parce qu'on va faire extrêmement des débats et des rencontres et on pourra réaborder ce thème bien volontiers je propose donc rien ici enfin oui la diversité culturelle c'est une réalité c'est pas une politique je pense moi quand je reparle c'est pas comme une politique municipale c'est la réalité de ma vie c'est ça que j'ai tenté de vous décrire un petit peu de quoi cette diversité est faite et comment elle vit c'est de ça que j'ai parlé comment elle vit dans une commune qui est en un centre de 80 000 habitants dont je vous ai donné 2-3 traits mais il y aurait si j'avais eu le temps j'aurais pu faire 4 heures pour vous montrer l'expliquer Aubin-Villiers comment elle est dans sa composition plus intime mais voilà la diversité culturelle c'est un des traits caractéristiques d'une commune qui s'appelle Aubin-Villiers qui est à de bas d'ici c'est quelque chose qui n'est pas récente je vous le disais c'est constitutif de cette commune depuis 2 siècles donc la diversité s'est diversifiée au point d'aujourd'hui être devenue mondialisée ça c'est une réalité c'est pas la mairie de Babinier le maire il peut être pour ou contre c'est pas ça qui a fait c'est pas la volonté municipale c'est bien d'autres choses très longues sur la longue durée comme on pourrait dire de la République de France ou même de la France il y a des gens qui ont dit ça voilà donc c'est après quelles sont les politiques publiques qui dont on parlait là moi je m'avais demandé parler des politiques publiques d'action à l'international de la mairie de Babinier donc cette partie là petite approche une petite fenêtre sur l'université que j'essaie de développer dans la première partie de mon intervention il y a bien d'autres on a évoqué ici on pourrait traiter ça de plein de manières par exemple je donne un exemple à venir et je vous invite à venir au Babinier si vous n'avez pas l'opportunité d'y aller avant venez le 22 novembre 7 ans dimanche on organise une phare des savoir-faire une phare des savoir-faire qui est sur le thème habiter habitat et donc c'est une thématique tout le monde a un habitat tout le monde habite quelque part même si même le type qui habite en forêt il a un habitat c'est dans la forêt enfin voilà et justement donc pour une manière de essayer d'associer des personnes qui ont des savoir-faire qui ne sont pas utiles entre guillemets qui ne sont pas cotées en bourse un peu comme vous disiez pour les langues dans la société d'aujourd'hui on ouvre très largement à la possibilité de présenter des savoirs des savoir-faire technologiques pas que des traditions c'est pas des choses tout à fait créatives du monde entier et pas seulement des choses utilisables dans la compréhension de la technologie d'aujourd'hui on essaye de si vous voulez cette diversité culturelle dans le sens plus large dans tout ce que l'on fait on essaye de l'avoir comme une présence et d'avoir le souci d'ouvrir bien large les portes à qu'elles s'expriment dans l'idée que une autre chose par ailleurs quelquefois ça 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 marche dessus éviter les discriminations mais déjà pour éviter les discriminations il faut déjà partout ouvrir les portes et fenêtres pour que toute la diversité soit présente partout et dans chaque chose voilà c'est très clair merci Carlos un mot de conclusion Camille Falk oui deux mots pour dire qu'on a compris que la diversité culturelle n'est pas un étendard c'est pas c'est pas de la communication ça se vit réellement ça se met en oeuvre et que c'est pas toujours évident et que ça met en jeu énormément de choses et je voulais quand même rappeler que la diversité culturelle effectivement ne s'arrête pas aux cultures mais aussi elle touche le handicap elle touche le genre elle touche une multitude de différences qui fait la richesse de notre humanité la diversité culturelle c'est la richesse la valorisation de notre richesse à tous voilà alors très rapidement en fait madame vous avez dit sans rhume mieux que moi ce que je voulais dire en fait vous n'avez pas l'air enrhumé mais voilà en fait ce que je voulais dire c'est cette idée qu'on ne peut pas de mon point de vue interroger la diversité culturelle indépendamment d'un regard porté sur les rapports de domination ça je suis absolument convaincu de ça premièrement deuxièmement je veux dire pas dans les exemples ici mais que mon expérience me fait dire que parfois Rennes d'ailleurs parfois en fait derrière l'idée de diversité culturelle ou les actions menées sur la diversité culturelle il y a très subtilement une mise à distance de l'autre voilà et je pense d'ailleurs alors mise à distance qui peut être fondée sur des valeurs même parfois très positives et je pense à cette parole de Nietzsche que je cite de mémoire mais que j'aime beaucoup à un moment donné dit proche mon prochain qu'il s'éloigne au loin sans quoi comment peut être mon étoile en fait dans l'idéalisation de l'autre dans la mise en avant de la culture de l'autre et bien il y a parfois subtilement quelque chose comme une infériorisation de l'autre ou une essentialisation une assignation voilà et troisième moment je souscris à 1000% sur cette idée qu'il faut ouvrir les portes les fenêtres que toute la diversité soit partout en fait là où elle doit être puisque en fait la diversité c'est ce qui est déjà là la diversité en fait c'est ce qui est déjà là je veux juste dire que pour avoir mené un très grand travail à Aubervilliers mais pas seulement Aubervilliers sur la question des discriminations ethniques dans l'attribution aux vachements sociaux je peux vous dire que c'est super de faire des actions habitants et habitants mais ouvrir les portes pour les personnes ici de l'immigration où français ce n'est de parents étrangers c'est anonymiser les commissions d'attribution de logement c'est former les professionnels du logement social c'est éviter comme j'ai pu l'observer dans des cas dans des communes pas très loin d'Aubervilliers des personnes qui vous disent les africains les antillais dans les fêtes interculturelles c'est super de les mettre ensemble mais on ne peut pas les mettre sur le même palier ils ne s'entendent pas voilà et on produit des discriminations ethniques et donc c'est ça que je veux dire simplement bien sûr que l'adversité culturelle c'est super important j'y suis très attaché mais que ça doit aussi s'accompagner d'un travail sur le droit sur la question de l'accès au droit et que pour moi une soirée tagine ça n'est pas une action de lutte contre les discriminations il n'y a pas d'action de lutte contre les discriminations qui avance masquée derrière l'idée de diversité culturelle par contre peut-être c'est une action qui va changer le regard porté sur l'autre et qui va in fine aboutir à ce qu'il y ait moins de discrimination à son endroit mais ça ne traite qu'une partie des discriminations parce que la plupart des discriminations elles s'originent dans des motivations économiques pas forcément dans la méconnaissance de l'autre ou les stéréotypes qu'on a sur l'autre mais dans le fait qu'on veut l'exploiter utiliser sa précarité voilà et donc c'est super utile mais ça ne traite que voilà merci à vous merci à vous on n'a pas eu d'un débat hyper consensuel mais je trouve qu'on a quand même traité cette question autour des territoires en tout cas d'autres sujets à mon avis viendront de débats qu'on aura à traiter merci à tous